On a tous une voix qui peut porter sur internet. Chacun peut prendre sa place. Il suffit de créer un site pour que des milliers de personnes puissent nous entendre. Je travaille dans le web depuis 20 ans. Mon site j'ai créé il y a 20 ans et je vois qu'il y a des principes qui restent les mêmes et qui ne sont pas prêts d'évoluer. Les gens recherchent des choses sur Google quand ils ont un problème et il y a des résultats qui s'affichent à eux et dans ces résultats il y a des blogs. Bonjour moi c'est Mathieu j'ai 36 ans je fais des prestations de référencement naturel pour mes clients et avec Olivier ça m'a permis de devenir formateur il y a trois ans donc c'est maintenant ça mon activité. Alors ma société en fait c'est Referenceo donc c'est également le nom de mon blog c'est le début de référencement et SEO Search Engine Optimization c'est le nom de référencement naturel en anglais. J'avais envie de me réinventer assez régulièrement et donc là ça fait 11 ans que je fais des prestations en référencement et il y a une certaine lassitude qui peut s'installer, je ressentais un manque en fait et j'avais envie d'autre chose. Blogueur Pro et Olivier Roland je l'ai suivi depuis super longtemps quasiment au début de mon activité et suite à ça du coup au bout d'un moment je me suis dit que c'était le bon moment. Il réouvrait sa formation et c'est venu répondre à ce besoin d'apprendre de nouvelles choses. Mon blog en fait je ne l'ai pas du tout ouvert sur ma compétence qu'est le référencement naturel. Au début j'ai créé un blog dans le domaine des émotions. Et arrivé à un certain moment je me suis arrêté et je me suis dit que je pouvais m'en servir là où j'ai vraiment des compétences et faire un switch de mon activité qui me permet d'aller beaucoup plus loin et de devenir formateur en référencement plutôt que simple entre guillemets prestataire. J'ai hésité un petit peu avant de m'inscrire parce que quand même c'est un investissement à la fois en argent et puis derrière en temps, ça sert à rien de juste acheter la formation et de se dire qu'on va rien faire. Et en fait en y réfléchissant deux trois jours, la décision était prise, j'avais envie, je le sentais bien au fond de moi, j'avais envie d'y aller, je me suis dit ouvre-toi les portes et puis fonce quoi. Alors Blogueur Pro du coup c'est vraiment une formation qui permet de mettre un petit peu sur le papier les idées qu'on a et puis savoir laquelle choisir. Et puis à partir de ça, la faire germer en créant un blog, en écrivant des articles par rapport à ce sujet là qu'on maîtrise ou qu'on apprend et qu'on retransmet en même temps aux autres personnes qui peuvent venir lire notre blog. On construit une audience de gens qui sont intéressés par le sujet dont on parle et on va pouvoir les aider de multiples façons avec des coachings, avec des formations. Je ne peux pas tout vous énumérer tellement il y a de sujets qui sont traités. Ils nous partagent toutes ces techniques, ces stratégies, ces méthodes. Donc il n'y a pas forcément un contenu qui est plus intéressant que l'autre, c'est vraiment le tout ensemble qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut tout mettre en application. On ne peut pas se dire j'en fais une partie et pas l'autre. Il faut vraiment suivre à la lettre ce qu'il enseigne et c'est ça qui est magique, c'est que ça donne un résultat qui fonctionne. Ce que j'ai aimé sur Blogueur Pro en fait, ce n'est pas tant le côté technique de créer un site, etc. parce que ça, je le connaissais déjà, mais c'est surtout de suivre une méthodologie. On fait le chemin avec Olivier, on est au-dessus de son épaule, on regarde ce qu'il nous apprend. Les choses sont amenées avec une logique qui fait qu'on n'a pas à se poser de questions. On n'est jamais seul, on est vraiment entouré. Et les moments où on a peut-être des baisses de morale, des blocages, etc., on sait qu'on peut être débloqué facilement parce qu'il suffit de faire appel aux gens qui ont les mêmes problématiques que nous finalement. Ça donne des opportunités à la fois dans le domaine du boulot, mais surtout dans le domaine humain avec des rencontres super enrichissantes. Un truc de fou qui n'étaient pas du tout recherchés, c'est que dans des rencontres Blogueur Pro en fait, j'ai particulièrement sympathisé avec un couple, Christophe et Hermine, qui n'habitaient pas forcément très loin de chez moi. Je suis allé manger chez eux et ils ont invité une autre personne à ce moment-là. Et il se trouve que cette autre personne est devenue ma femme aujourd'hui. C'est lié finalement à Blogueur Pro indirectement, mais j'avais ce sentiment dès le départ finalement que Blogueur Pro, ça allait être le début d'un chemin qui allait m'ouvrir plein d'opportunités. On se retrouve à la fois pour des moments super conviviaux où on va déguster du vin. Christophe m'a appris énormément de choses sur l'onologie, je suis un grand fan et à moins d'aller dans un château, c'est super difficile je trouve d'apprendre vraiment des choses sur l'onologie parce que lire un bouquin c'est bien, mais il faut aussi pouvoir déguster du vin tout simplement pour comprendre, pour saisir les arômes qu'il y a dedans etc. Christophe peut m'apprendre vraiment quand je bois un vin d'essayer de trouver les notes qui en ressortent, de se dire à la couleur de la robe, de quelles régions ça pourrait venir etc. Et du coup on partage des super moments d'amitié, je trouve ça super intéressant. J'ai découvert également la méditation. Je pensais en faire avant mais c'était plus la méditation guidée avec de la musique, des choses comme ça. Et là j'ai découvert vraiment la vraie méditation, celle où on est dans une posture qu'on respecte, où on reste 20 minutes sans bouger. Alors ça peut paraître un peu bizarre pour ceux qui ne connaissent pas comme ça, mais en fait ça apporte une vraie sérénité. On se plonge vraiment à l'intérieur de soi et on découvre les choses autrement et ça a un effet aussi sur toute notre vie. Ça participe au bien-être en fait de mon quotidien. On peut choisir je pense soit de passer le moins de temps possible sur son business pour profiter de la vie à côté parce que c'est ça notre objectif. Mais moi, ma vie entrepreneuriale, elle est vraiment au sein de ma vie tout court et j'aime ce que je fais. Je ne le fais pas juste pour gagner de l'argent ou pour je ne sais quoi. Je le fais par passion. Je peux travailler 60 heures une semaine parce que j'ai envie et une autre parce qu'il y a d'autres choses dans la vie où je ne vais pas travailler du tout. Je n'ai pas besoin de bosser de 8h à midi et de 14h à 18h. Je peux vraiment organiser ma journée comme je veux. Je me suis inscrit à Blogueur Pro il y a 3 ans. Je pense que le premier mois, j'ai passé toutes mes journées quoi, même quitte à délaisser mon activité professionnelle. Et après, c'est arrivé sur une routine où je passais quelques heures toutes les semaines. Je dirais qu'il faut y passer peut-être une heure par jour pour pouvoir progresser. C'est vraiment le minimum à mon avis. Et la première année, je n'ai pas fait beaucoup de ventes, moins que ce que je voulais. Alors, c'était des ventes à 2.000 euros. J'en ai fait 5. Donc, ça m'a fait 10.000 euros de chiffre d'affaires la première année, ce qui n'est déjà pas négligeable. Bon, moi, par rapport au temps que j'y passais et au fait que j'avais déjà mon activité professionnelle, j'étais un petit peu déçu. J'aurais voulu plus. Il fallait simplement que j'aie de la patience. Et l'année d'après, ça s'est développé. J'ai fait un peu plus de 50.000 euros. Et la troisième année, là, j'ai dépassé les 100.000 euros. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est exponentiel. Le dernier lancement que j'ai fait, en l'espace d'une semaine, j'ai fait un peu plus de 40.000 euros de chiffre d'affaires. C'est ça qui m'a permis de recruter mon équipe. C'est ça qui permet de faire toujours plus et d'aller plus loin dans la réalisation de ce que j'ai envie de mettre en œuvre. Ma femme est entrepreneur aussi. Elle a sa salle de sport. Donc déjà, c'est bien parce qu'on se rejoint sur plein de valeurs liées à l'entrepreneuriat. Ça me permet d'aller faire du sport aussi. Elle fait du pilates. Et ça, c'est juste génial pour renforcer le dos. Et en même temps, il y a aussi des cours cardio. Donc, ça permet de se défouler vraiment, de se vider la tête, de s'entretenir aussi parce que c'est important, la santé. Il y a trois ans, j'étais déjà dans une vie qui était confortable, professionnellement parlant. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un niveau de plus dans le sens où je ressens en moi un certain accomplissement. Tous les jours ou presque, je suis en relation avec mes élèves qui me disent « Waouh, j'ai fait ça. » Et puis, mon client était super content. Vraiment, ça m'a changé la vie. Je vois que j'ai vraiment à mon tour un rôle important dans la vie d'autres personnes et que j'impacte vraiment mon monde autour de moi finalement de façon positive. Si vous vous demandez aujourd'hui, comme moi j'ai pu me demander aussi si vous devez rejoindre Blogueur Pro ou pas, en fait, il n'y a que vous qui avez la réponse. C'est sûr que si c'est rejoindre Blogueur Pro en se disant « Je vais avoir une solution magique. Olivier va tout faire pour moi et je vais gagner 2000 euros par mois dès demain sans rien faire. » Ce n'est pas la bonne façon de faire. Maintenant, si vous êtes animé vraiment, que vous avez envie de faire quelque chose, que vous avez envie de changer votre vie parce que c'est clairement de ça dont on parle. Franchement, faites-le quoi. Vous risquez quoi à part vivre des choses merveilleuses ? C'est juste ça. « Abonnez vous »